L'émission de Monde pour l'élection partielle, donc l'échec de la position loyale de sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première Ministre, alors, la mauvaise nouvelle à London, Ontario, où Calag va fermer sa fabrique, ça fait plusieurs générations que ce sont quatre emplois bien payés dans notre province, et malheureusement, c'est la dernière tranche d'hémorragie de la classe moyenne, des bons emplois de la classe moyenne du secteur manufacturier. Madame la Première Ministre, je voulais demander encore et encore quand vous allez renverser la situation pour ramener de bons emplois en Ontario. Alors, ma question est la suivante. Avec trois jours qui restent dans la séance, allons-nous voir un plan ou est-ce qu'on va avoir d'autres emplois qui vont quitter, comme Calag? Est-ce que vous pouvez présenter un plan d'emploi, de création d'emplois dans une province? Il vous reste trois jours pour le faire, Madame la Première Ministre. Député de Prince Edward Hastings, alors, Madame la Première Ministre, merci, Monsieur le Président. Et je suis donc, je suis tout à fait d'accord avec la première partie de l'intervention de la question du chef de l'opposition. Ce sont de mauvaises nouvelles pour les familles et pour les travailleurs chez Calag. Et ma première préoccupation, c'est pour les travailleurs, avec l'impact que cela aura pour leurs familles et aussi sur la communauté élargie. Alors, le ministre de l'Écologie et de l'Université surveillez la situation, Monsieur le Président. Nous allons répondre rapidement à l'annonce des mises d'appui. Je comprends qu'ils n'ont pas été contactés jusqu'à maintenant, mais ils vont répondre immédiatement et vont travailler avec différents paliers pour condamner les services pour tous ceux qui sont touchés. Nous allons continuer à appuyer la croissance et l'expansion de l'industrie agroalimentaire. Et en complémentaire, je vais parler des investissements qui ont été faits ainsi que des entreprises qui vont venir nous proposer ma première préoccupation. C'est pour ceux qui sont touchés chez Calag complémentaires. Alors, donc, vous continuez de dire des emplois agroalimentaires qui continuent d'acheter des produits Special Car, Raisin Brin, mais on les fabrique en Ontario, c'est fait dans l'État du Michigan. Nous avons vu maintenant Hans Ketchup qui vient de l'Ouyou plutôt que de la province de l'Ontario. Alors, notre plus grand exportation, ce sont les emplois du secteur manufacturier. Je vais renverser la situation. Je ne dis pas que vous allez rejoindre, enfin, vous allez leur donner l'information, c'est bien, mais l'objectif, c'est de ramener de bons emplois dans la province de l'Ontario, de cesser l'hémorragie et d'ouvrir, de réouvrir la province de l'Ontario, de donner de l'espoir, pas pour un chèque d'assurance emploi, mais de bons emplois pour une classe moyenne. C'est ce pourquoi nous l'étons. Alors, je vous pose la question. Il reste trois jours dans la séance. Il n'y a pas de plan de création d'emplois. Êtes-vous d'accord? Alors, donc, l'élargure, de prolonger la séance pour vous donner le temps de présenter un plan de création d'emplois. Applaudissements Applaudissements Le ministre de la Santé, à l'ordre, le ministre de l'Environnement, à l'ordre, le député de Renfrew et de Pembroke, à l'ordre. Madame la Première ministre, alors, donc, je veux parler concernant les soutiens spécifiques que l'on a donnés à Calago pendant les dernières années. Depuis, alors, 474 nouveaux emplois, 474 000 nouveaux emplois ont été créés depuis 2009. Et depuis février, M. le Président, 59, 200 000 nouveaux emplois nets ont été créés. Alors, donc, je suis heureuse, selon les prévisions qui sont très bonnes. Mais je veux parler spécifiquement de la situation de Calago. Donc, ça a été construit à Belleville, M. le Président, et ça a été en investissement de 120 millions de dollars au départ. Le gouvernement de l'Ontario a offert son soutien financier pour ce dévaissement initial, plus de 9 millions de dollars en prêts dans les stratégies d'investissement, M. le Président. Lorsque le chef de l'opposition parle du plan de création d'emplois, nous l'avons mis en œuvre, les emplois viennent en Ontario. C'est très malheureux que cette manufacture va fermer. Alors, complémentaire. Alors, si c'est ça, votre plan de création d'emplois, alors le temps est venu de revenir, et puis parce que l'on perd des emplois tous les jours. Lorsque j'entends que votre plan, c'est les énergies, vous allez faire grandir les frais d'énergie et d'électricité. Rendez-vous compte des factures et avec la tracasserie bureaucratique. Comment va-t-on faire grandir l'économie? Combien d'emplois allez-vous créer pour faire devenir l'Ontario numéro au Canada? 500 000, 500 emplois du secteur privé qui vont se joindre en des centaines de milliers qui sont dans les autres. Alors, le seul que vous créez, ce sont des emplois moins bien payés. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense que... Alors, allez-vous donc prolonger la séance et présenter un plan de création d'emploi pour te donner l'espoir à ceux qui n'ont plus, Madame la Présidente. Ministre de l'Environnement, deuxième fois. Madame la Première ministre, alors je pense que l'opposition sait très bien que nous aurons offert l'opposition donc une provocation de la séance et ils ont donc voté contre les émissions de ce soirée. Alors, je veux tirer donc l'attention du chef de l'opposition sur le rapport du Conference Board du Canada. Est-ce que cela dit? C'est un rapport très positif, M. le Président. Cela dit que l'Ontario a un taux de croissance donc 1,2 %, 2,2 % en 2014, 2,6 %. En 2015, l'économie d'abord on va ajouter plus de 200 000 emplois de 2013 à 2015 et les exportations de l'Ontario vont tirer parti de canadiens, de leurs canadiens plus faibles. Le travail que nous faisons de ce côté ici de la Chambre, les investissements que nous faisons fonctionnent, M. le Président. Le fait est la réalité. Alors, les décisions institutionnelles, M. le Président, cela va affecter le plan de la manufacture. Non, Mme, je ne diminue pas la douleur pour ceux qui sont à quel ordre et qui vont ressentir, M. le Président, mais c'est notre responsabilité de voir le portrait élargi et de donner le soutien dont ils ont besoin. Ils nous ont offert, M. le Président. Alors, je ne doute pas que la Première ministre est touchée parce que nous le faisons tous comme ça. C'est simplement qu'on veut un chef avec un plan qui va leur donner un emploi, pas un chèque d'assurance-emploi. On fait allusion aux conférences du Canada sur le rapport et ce qu'il dit, c'est que les Américains sont en relance économique. Alors, donc, on souligne la relance économique aux États-Unis. Oui, bien sûr, c'est parce que Caterpillar, Kellogg retournent aux États-Unis, John Doe quitte l'Ontario et s'en va aux États-Unis. Alors, donc, le secteur automobile de Welland s'est relancé et déménage aux États-Unis et blâme les coûts trop pèles vides, électricité, de projets de loi qui sont présentés et qui éminent notre compétitivité. Oui, ce sont les Américains qui prennent nos emplois. Je dois avoir des emplois dans la province de l'Ontario. Pourquoi ne vous faites-vous pas de même? Madame la Première ministre, alors la première question n'est vraiment pas vraie. Le fait qu'il y a des sociétés qui vivent dans la province, je fais parler à la sainte-n'attra, qui est donc une confiserie à Londres, une usine de fabriqueux. M. le Président, donc, ce sont les usines d'agroalimentaires qui ouvrent, qui grandissent dans la province. Le fait que c'est une situation très difficile qui a lieu maintenant chez Kellogg, et je ne peux pas réduire cela, bien sûr. Donc, ça, c'est une préoccupation. Mais le fait, M. le Président, c'est que Kellogg a situé à Belleville. Nous avons investi dans cette usine à Belleville, et Kellogg a investi plusieurs millions de dollars dans la technologie d'emballage à Belleville, M. le Président. complémentaires. Mme la Première ministre, on ne va pas resituer de l'Onde de Belleville. Il ferme 550 personnes qui sont sans emploi. Et vous essayez, donc, encore, toujours ajouter nos ennuis. Il ne faut pas s'en faire, soyez heureux. Mais ceux qui ont perdu un emploi, ils ne sont pas heureux. Ils veulent voir un chef qui va poser des gestes et qui va rapporter des emplois et qui va remettre les chefs de société ici au travail. Alors, donc, Northern Comicals qui est à Sania, donc, de ramener des emplois de polyéthylène. On regarde, dans les États-Unis et l'Ontario, bon, les taux d'électricité sont au bel V. Je veux ces emplois. Et ici, je ne veux pas voir de Kellogg, de Kant, je ne veux plus voir de John Deere, de CCL, de Bradford, tout ce que je veux voir et si ce sont des emplois qui restent ici, on vous donne une semaine supplémentaire. Alors, allez-vous présenter un plan et cessez l'hémorragie. Madame la première ministre, alors, la réalité, la suivante, c'est que l'Ontario est en hausse de 179 % à la création d'emplois de la récession et les États-Unis sont à 85 %. Alors, la remise du chef de l'opposition est complètement erronée. Alors, nous sommes en relance encore plus rapidement que les États-Unis, M. le Président, et le fait que nous faisons des investissements dans le secteur manufacturier. L'usine, le plan qui est présenté par le chef de l'opposition, c'en est un, qui provoquera donc une course vers le bas. ce que l'on fait ici, c'est que l'on se ligne donc essayer de miner les emplois s'indiqués. Député de NPN à l'ordre, Ed Springfield, le ministère des Affaires rurales du Pondronaut. Thunder Bay, Atty Culkin, à l'ordre. Vous pouvez terminer. Alors, ce qui est sous-jacent ici, dans ce que dit le chef de l'opposition, c'est qu'il ne parle pas à dégain de ce que l'on a fait dans le secteur manufacturier par le travail syndiqué, les travailleurs syndiqués. On ne va pas s'aventurer là, M. le Président. Alors, votre promesse est de travailler pour zéro. Alors, les gens chez Calog qui ont ces nouvelles désastreuses, alors, ils vont faire zéro. Ceux chez Haines, ils font zéro. Ceux qui, à Ten Edges, à Wallen, ils font zéro. Ceux qui travaillent à Extrata, à Témines, et maintenant, au Québec, donc, ils font zéro. Donc, ils font zéro. Enfin, je peux poursuivre pendant toute la période de questions. Alors, mon point est le seul. Quand allez-vous cesser de mettre un fin à l'image? Il faut dire aux diplômés, aux jeunes diplômés de l'université que voici l'avenir ici dans la province de l'Ontario. On dit que les jeunes gens de métier, donc, ils veulent devenir électrociens et qu'ils retrouvaient de leur espoir ici en Ontario par Saskatchewan dans la Colombie-Britannique. Alors, ils sont en train de prendre le temps et le temps est venu d'avoir un nouveau plan. je vous ai demandé un nouveau plan. Allez-vous présenter un nouveau plan avant Noël? Alors, autrement, prenez notre plan. Nous pouvons le faire. Applaudissements Madame la Première ministre, merci, Monsieur le Président. Alors, je comprendrais bien que le chef de l'opposition va continuer de dire la même chose, mais la réalité, la suivante, c'est que nous avons 74 700 000 nouveaux emplois depuis 2009. Alors, voilà, c'est la réalité. Depuis février dernier, nous avons 59 200 000 nouveaux emplois, 179 000. Député de Népian-Carlton, dernière fois, député de Népian-Burlin-Wall. Alors, 179 % du relance économique depuis la récession. Ce ne sont pas des chiffres que nous inventons, ce sont des chiffres objectifs, Monsieur le Président. Alors, le fait, c'est qu'il y a une relance économique et je suis très déçu que les gens de London vont vivre ce qu'ils vont vivre. Mais le fait, c'est qu'il faut voir le potre global et nous avons de nouveaux emplois et nous avons continué de créer de nouveaux emplois, Monsieur le Président. Merci. Donc, ma question s'adresse à la première ministre. Après des années de discussion, le gouvernement, encore une fois, a promis de mettre en place un plan d'intimité pour les cadres. Alors, merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit en chambre un peu plus tôt, nous avons l'attention et nous agissons selon notre engagement de réviser et de mettre en place des gammes qui vont établir des plafonds sur les indemnités des cadres. Le fait est que la proposition de la chef de la troisième partie ne tient pas compte de l'ensemble. Nous croyons qu'il faut le faire. C'était un instrument qui était trop grossier. Il faut quelque chose de plus sophistiqué et stratégique et c'est ça que l'on va mettre en œuvre, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, on a entendu des plans pendant des années. Mais les mêmes anciennes politiques et les fatigues qui sont toujours en place à mesure dont les gémets sont à l'électrique ont été en plein scandale. On a promis de mettre un plafond sur le salaire. Mais plutôt que de faire ça, c'est simplement qu'ils ont prologé l'Assemblée législative et le PDG à une hausse de 70 000 $. Alors, c'est ça. C'est en plus que la plupart des familles ne font qu'une année. Pouvez-vous nous dire combien de salaires à ces chiffres? On va voir en prochain. Alors, merci, Monsieur le Président. Ce que nous avons vu c'est que nous allons poursuivre de présenter des lois pour contrôler les salaires des cadres dans la fonction publique. Mais il faut établir un encadrement avant de le faire et il faut faire la recherche nécessaire qui va nous permettre de présenter un projet de loi qui va effectivement traiter de la question et qui ne sera pas un instrument qui ne va pas tenir compte des forfaits complets. Alors, c'est le travail que nous allons faire. Nous allons présenter un projet de loi tôt en 2014 avec notre engagement. Nous allons poursuivre l'étude. Merci. Alors, en 2010, les libéraux ont voté contre le plafond des cadres. Mais maintenant, ils disent qu'ils sont prêts à le faire. Les dossiers sont là pour le prouvrir. En 2010, les libéraux ont voté contre le plafond des salaires des PDG en 2012 et ils ont promis d'établir un plafond sur le salaire des PDG et en 2013, ils ont voté contre. Alors, et maintenant, donc, avec le rapport du vérificateur général, alors, et donc, ils font encore un plan désespéré pour changer les cadres. Encore une fois, pourquoi est-ce que les gens devraient croire en les libéraux cette fois-ci? Merci beaucoup. On a dit qu'on allait le faire et c'est ce qu'on fait. Donc, moi, je pense que la semaine dernière, quand la chef de troisième partie parlait de son plan, elle ne disait pas très clairement quelles étaient les exemptions qu'elle proposait. Et nous, nous voulons avoir un projet de loi qui soit suffisamment sophistiqué. Il faut regarder dans toutes les prestations que l'on va donner et on a besoin d'expertise technique dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'un projet de loi qui va couvrir tout cela. Donc, c'est vrai que les députés de notre parti avaient voté contre un projet de loi qui ne prendrait pas en ligne de compte tous les éléments. Donc, nous allons nous faire en sorte d'avoir un projet de loi qui va tenir compte de toutes les complexités qui devraient entrer en jeu. Et voici ce que nous avons promis. la chef de troisième partie. La première ministre ne comprend pas ce qui se passe. Les gens ne peuvent pas joindre les deux bouts, mais en même temps, ils voient qu'il y a des tarifs d'électricité qui vont faire les entreprises. On a vu ça avec Heinz, avec les industries minières. Et là, on a vu une perte d'emploi dans l'usine Kellogg's. Le gouvernement, on devrait absolument geler les tarifs d'électricité. Et à la place, qu'est-ce qu'on voit? On voit des cadres de compagnies qui ont des augmentations qui sont plus élevées que certains salaires annuels pour la plupart des gens. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des économies pour les gens qui payent des factures? La première ministre, on a déjà dit qu'on allait déposer un projet de loi pour réglementer les salaires des gens, des cadres dans les secteurs publics. Alors, certainement, on l'a fait. On a dit qu'on allait présenter ce projet de loi. Mais nous allons le faire de telle façon que cela va prendre en ligne de compte toutes les prestations et qu'on examine toute l'expertise disponible. Il faut absolument avoir quelque chose de nuancé. On ne peut pas avoir des mesures qui ne tiennent pas compte de tous les éléments. Alors, donc, ça, ce n'est pas une bonne politique publique. C'est la raison pour laquelle on n'a pas appuyé le projet de loi présenté par le troisième parti. Nous, nous allons avoir des plafonnements, mais en tenant compte de tous les éléments. La chère du troisième parti, si les gens suivent les règles, ils devraient pouvoir s'en sortir. mais pourtant, maintenant, les gens travaillent de plus en plus longuement pour arriver à joindre les deux bouts. Alors, quelqu'un qui est retraité a dit que certainement, si il arrive à l'électricité, cela cause de tas de problèmes pour les personnes retraitées. Alors, elle, cette personne dit que c'est très difficile d'acheter tout ce qu'il faut, en particulier la nourriture, qui va arrêter et donc ses salaires qui, certainement, gagne beaucoup trop par rapport aux personnes ordinaires. La première ministre, je pense que la chère du troisième parti, c'est que l'on a des programmes pour essayer d'aider les gens dont elle parle. Des gens qui ont du mal à s'en sortir. on sait très bien que ces gens-là ont besoin d'avoir un peu d'aide pour payer les factures d'électricité. On a mis ces programmes en place. Mais en ce qui concerne le plan énergétique, on a essayé de prendre tout en ligne de compte. Alors, par exemple, on a réécrit le contrat avec Samsung et ensuite, on a mis l'accent sur la conservation. il faut avoir des programmes pour aider les gens à conserver l'électricité et ça, c'est ce qu'il y a de moins cher. Mais je vais demander à la chère du troisième parti quel est son plan en ce qui concerne les coûts de l'énergie. Comment est-ce qu'elle réduirait les coûts ? Les gens trouvent que c'est très difficile d'équilibrer leur budget. Alors, le gouvernement leur dit de diminuer leurs dépenses. Mais en fait, le salaire pour les cadres continue à augmenter. On a reçu un courriel qui dit le salaire de mon arrêt est le même qu'en 2008 et pourtant, les salaires des cadres dans le domaine de l'électricité continuent à augmenter. Judy a écrit « Je continue à entendre parler de profits records et de salaires exorbitants pour les cadres. Après 10 ans de gouvernement libéral, est-ce que cette première ministre pense qu'elle a besoin d'un peu de temps pour étudier la question ? » Elle en a eu amplement le temps. La première ministre. Alors, moi, ce que je vais dire, en dépit du temps qui a été adopté par la chef du troisième parti, on s'est engagé à mettre des plafonds sur ces salaires. On pense qu'il devrait y avoir des gestes très précis. On va les prendre, mais on va le faire de façon à ce que l'on prenne en ligne de compte, toutes les rémunérations. Et la chef du troisième parti n'a pas examiné tous les revenus qui allaient être donnés aux quatre. Alors, il faudrait avoir plus d'expertise technique. Nous, nous voulons avoir de bonnes politiques publiques qui vont garantir que le travail qui est fait, c'est dans l'intérêt de tous. Mais il faut avoir des plafonds stricts en place. le député de Halton. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Nous avons Kim Fletcher que vous connaissez sans doute parmi nous. Et donc, il y a également quelqu'un qui a une maladie et il ne peut pas avoir des médicaments qui aideraient sa condition. alors, il y a également quelqu'un qui a de la fibrocystique et qui a bien des difficultés à respirer. Alors, Matt est ici. Kim et ses amis sont venus parce que les soins de santé ne sont pas suffisants pour eux. Alors, est-ce que vous allez faire de ces patients une priorité? Qu'est-ce que vous allez leur dire en tant que ministre de la Santé? Est-ce que vous allez améliorer les choses pour eux? La ministre de la Santé. La ministre de la Santé. Merci. Et je souhaite la bienvenue aux gens dont on vient de parler et aux membres de leur famille. Je voudrais que vous sachiez que nous sommes absolument décidés à donner les médicaments qui vont marcher et nous avons triplé les fonds pour certains médicaments parce qu'on veut que les gens aient des meilleurs soins possibles. On a enlevé la politique de ces décisions et on a fait ça donc pour de très bonnes raisons. Je pense qu'on devrait se fier au comité qui décide des médicaments qui sont convenables. Question complémentaire. La députée de Whitby, Oshawa. Le 8 novembre, Roche, celui qui fait Avastin, vous avez envoyé donc d'autres renseignements sur l'utilisation d'Avastin pour les cancers du cerveau et on a dit qu'Avastin pouvait prolonger l'avis de certains cancers, des gens qui avaient certains cancers. Oshawa, dit que le gouvernement pourrait peut-être examiner les possibilités d'avoir un fonds de transition et Avastin pourrait également donner d'autres fonds. Alors, vous avez eu un mois pour revoir les renseignements, rien n'a été fait et le comité ne s'est même pas réuni. Alors, certainement, le temps est ce qui manque le plus. Quand est-ce qu'on va avoir une décision? La ministre, le travail qui est fait par le comité pour évaluer les médicaments et les sous-comités, ça, c'est basé sur les meilleures preuves. Alors, c'est un comité qui évalue les idées derniers résultats des essais pour les médicaments et en fait, on est en train de revoir les nouvelles preuves que Rush a présentées et moi, je veux dire encore une fois qu'on doit se fier sur des preuves pour décider quels sont les médicaments qui vont être utilisés et pour quelles maladies et pour quels patients. La chef de troisième partie, j'ai une question pour la première ministre. Aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes à London qui travaillent à Kellogg vont apprendre que leur lieu de travail ferme. Alors, les gens vont se demander comment ils vont pouvoir payer les factures et le gouvernement avait dit qu'avec plus de TVH, plus des tarifs d'électricité plus élevés, cela créerait de nombreux emplois. Mais est-ce que le gouvernement va admettre que ces mêmes idées ne vont pas marcher? La première ministre, je vais dire à la chef de troisième partie, comme j'ai dit au chef de l'opposition, qu'on a eu plus d'emplois depuis la récession, 474 000 emplois, nouveaux emplois depuis février. Alors, depuis février, 59 000 emplois. les emplois donc arrivent dans la province et moi, je suis très déçue et évidemment inquiète parce que nous sommes les gens qui travaillaient à Kellogg's. Nous allons travailler avec la collectivité pour nous assurer que les travailleurs nous appuient nécessaire. Mais il faut regarder toute la situation. Il faut regarder ce qui se passe dans toute la province et en fait, il y aura des changements mais dans l'ensemble, on devrait regarder tout ce qui va bien. Bon, certainement pour le sud-ouest de l'Ontario, il y a toutes sortes de mauvaises nouvelles. Si c'est le genre de changement dont la première ministre est fière, je pense que la plupart des gens ne sont pas d'accord. Il y a eu des centaines de gens qui ont perdu leur emploi à Hines et maintenant, ce sont des centaines de gens qui perdent leur emploi à Kellogg's. Alors, on a parlé de l'importance du travail de traitement des aliments. Mais là, il faudrait trouver des solutions qui vont marcher. Il faudrait essayer de stabiliser les tarifs d'électricité. Il faudrait féliciter des entreprises qui créent des emplois. Mais ce n'est pas ce qui se passe parce qu'il y a de plus en plus d'études, de plus en plus de conversations et plus de pertes d'emplois. Est-ce que la première ministre va dire que certainement ça c'est un autre coup pour l'Ontario et que ça laisse 500 familles en Ontario avec peut-être pas assez d'argent pour payer les factures? Je comprends la position de troisième partie mais je ne sais pas si elle est au courant de la liste des compagnies qui s'installent comme Ferrero par exemple, Natra, London et Royal par exemple, Royal Cannon et pour la chef du troisième partie. Est-ce qu'il nous a de la crise en matière d'électricité? Je vais lui dire encore une fois quel est son plan pour réduire les coûts de l'électricité? Quel est son plan pour savoir quoi faire pour les collectivités du Nord? Il n'y a pas de plan. Nous, nous avons un plan. le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke reçoit un avertissement. Nouvelle question. Le député de Vaughan. Merci beaucoup. j'ai une question pour le ministre de développement du Nord et des mines. Vendredi dernier, j'ai pu aller à Timmins avec Kathleen Wynne et des collègues pour aller donc à un forum pour les leaders du Nord. Il y avait toutes les collectivités, tous les chefs des collectivités, Premières Nations, gouvernement, etc. et on voulait essayer d'accroître la croissance dans le Nord. Ça, c'était vraiment un forum historique et donc, moi, je serais heureux d'y retourner bientôt. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce qu'on va pouvoir continuer l'élan de ce forum? Le ministre, merci beaucoup. Et le député de Vaughan a tout à fait raison. C'était vraiment un forum historique et j'étais heureux qu'il y avait tellement de gens du gouvernement qui ont pu aller là-bas. Certainement, nous allons travailler avec tous nos partenaires dans le Nord de l'Ontario pour créer une économie plus forte et plus diversifiée. Certainement, nous partageons toutes les responsabilités en ce qui concerne la création d'emplois et avec l'appui de la première ministre, Wynne, notre gouvernement est engagé à améliorer l'économie du Nord de l'Ontario et moi, je me suis engagée à avoir des réunions trimestrielles et cela va pouvoir aider à continuer l'élan de ce forum et nous voulons nous assurer que le Nord de l'Ontario continue à être plus prospère. Alors, je vais remercier le ministre pour cette réponse. Moi, je peux vous dire que cette annonce en ce qui concerne les réunions trimestrielles, ça a été très bien reçu. Et là, on avait discuté différentes questions, mais quelque chose qui était commun, c'était le plan de croissance et on est décidé à travailler avec les chefs des collectivités dans le Nord. Est-ce que le ministre pourrait nous donner une mise à jour en ce qui concerne les progrès que le gouvernement a eu avec les chefs des collectivités dans le Nord ? Alors, depuis la publication du plan pour le Nord, on a vu toutes les collectivités et compliquées les communautés autochtones qui, donc, essayent de se pencher sur les façons d'améliorer l'économie. Alors, par exemple, on a une autre école, on aura une autre école de droit, une nouvelle école de droit et on va continuer également à donner de l'argent au fonds du patrimoine du Nord, 500 millions de dollars et on a des investissements dans les collectivités du Nord, 100 millions de dollars pour améliorer l'infrastructure dans le Nord. Sans aucun doute, le Nord de l'Ontario a des occasions uniques et le gouvernement va continuer à investir dans les gens, l'infrastructure et à créer un climat dynamique. député de Nippon-Carton, moi, j'ai une question également pour la première ministre. hier, j'ai eu une réunion avec quelqu'un qui avait une entreprise dans le secteur agroalimentaire dans le sud-ouest et il a dit que si les coûts d'électricité ne diminuaient pas, ils devront quitter l'Ontario. Et moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, ce n'est pas juste leur politique en matière d'emploi qui sont désuètes, ce n'est pas uniquement les grosses formalités administratives. Ici, ça, c'est l'ajustement global. En janvier de l'année dernière, ils payaient 60 000 dollars pour l'ajustement et puis maintenant, donc, c'est 130 000 dollars. Est-ce que la première ministre pense que c'est normal de payer plus d'un million de dollars pour l'ajustement global? La première ministre. Alors, je sais que le ministre de l'Énergie voudra répondre, mais moi, je vais répondre encore une fois que je suis très déçue de ce qui se passe chez Kellogg et le ministre des Collèges et des Universités va travailler avec les gens qui sont sur place. Mais pour les coûts de l'électricité, nous avons un plan durable qui va mettre l'accent sur la conservation et le chef de l'opposition a reconnu qu'il n'a aucune idée de la façon dont ils diminuaient les coûts. Il n'a aucune idée de son plan. Il ne sait absolument pas comment on pourrait redresser la question des coûts parce que le parti d'opposition oppose tout ce que l'on fait en matière d'énergie. En fait, on est arrivé au pouvoir en 2003 et nous avons essayé de réparer tous les dommages qui avaient été faits dans ce domaine-là. Monsieur le Président, je viens de lui dire qu'une entreprise antérieure avec 400 000 employés et qui paye 100 000 $ pour leur ajustement global risque de quitter la province à cause de vos terribles politiques. La question que j'ai posée à la Première ministre a été servieuse. qu'est-ce qu'elle va faire pour rassurer cette entreprise? Qu'est-ce qu'elle va faire pour s'assurer de garder ses emplois dans la province? Tim Hudak a un plan pour garder les emplois dans la province. Il a un plan pour l'énergie abordable. Ça nous ferait plaisir de lui envoyer. Nous avons demandé une semaine supplémentaire ici pour adopter ses plans. Est-ce qu'elle va s'engager à adopter ses plans? Est-ce qu'elle va s'engager à la province et les gens de l'Ontario? Essayez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Préparez-vous. Madame la Première ministre, merci, Monsieur le Président. On a permis à l'opposition de siéger en soirée cette semaine et ils ont refusé de le faire. Nous avons eu une récupération d'emplois de 179 % depuis la récession. Nous avons un plan pour réduire les coûts d'électricité. On met en place un plan prévisible et fiable pour que les gens puissent savoir comment va fonctionner le réseau de l'énergie au cours des prochaines années. Nous avons mis en place un plan. Je suis déçue de ce qui se passe à Kellogg's, Monsieur le Président. Vous savez, on va travailler avec ces gens pour s'assurer qu'ils reçoivent tout le soutien nécessaire. En même temps, il y a des entreprises agroalimentaires qui viennent en Ontario et on va s'assurer que cela se continue. Depuis des semaines, la ministre de la Santé a donné plusieurs excuses pour expliquer pourquoi elle n'a pas rendu publique la vérification judiciaire d'Orange. Ensuite, elle a dit qu'elle avait les mains liées à cause d'une enquête de la police provinciale. Mais le fait est qu'on a donné la proposition pour la publication de la vérification en 2013 en disant à la ministre que la publication n'aurait pas d'impact sur l'enquête de la police provinciale. Est-ce que la première ministre va nous dire qui elle croit, la police provinciale ou la ministre de la Santé? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Et je suis heureuse d'en parler, M. le Président. C'était moi, c'était mon ministère qui a demandé cette vérification judiciaire. J'ai reçu un rapport intérimaire. Les membres du comité ont ce rapport en main depuis des mois. Dans ce rapport intérimaire, il y avait des renseignements qui m'indiquaient qu'il y avait des allégations importantes et le tout a été envoyé à la police provinciale de l'Ontario. M. le Président, c'est ce qui aurait dû arriver, c'est ce qui est arrivé et le rapport intérimaire que les membres du comité ont en main, la députée d'en face a en main, contenait de l'information qui m'ont poussé à envoyer le tout à la police provinciale. à la première ministre. M. le Président, c'est incroyable qu'après avoir appris qu'il y avait le scandale d'Orange il y a deux ans, nous sommes toujours en train de découvrir des détails honteux. Maintes et maintes fois, la ministre de la Santé n'a pas fait son travail de surveillance et là, elle a refusé qu'elle avait commis des erreurs. Hier, elle a continué de dire que l'enquête de la PPO lui a lié les mains en ce qui concerne cette vérification. Mais depuis six mois, la police provinciale dit tout à fait le contraire. Ma question est simple. À la première ministre, est-ce que la première ministre pense que le traitement de ce dossier d'Orange fait par la ministre de la Santé était approprié et à quel moment est-ce que la première ministre va dire que ça suffit? La ministre, il est important de répéter encore une fois que les membres du comité ont demandé deux millions de pages de documents qu'ils ont reçus et dans ces documents, il y avait le rapport de la vérification intérimaire de la vérification judiciaire. Ils l'ont reçu non une fois ni deux fois mais trois fois. Les membres du comité ont demandé des documents mais ne lisent pas ce qu'il y a là-dedans. S'ils avaient lu ce qu'il y avait dans les documents, ils auraient compris pourquoi on a demandé à la police provinciale de se pencher là-dessus. Nouvelle question, député de Scarborough-Gildwood, j'ai une question pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Mes collègues d'en face sont étonnés de voir que le village d'athlètes pour les Jeux pan et para-pan américains font partie d'un budget distinct. ceci a été annoncé il y a plus de quatre ans alors je ne comprends pas pourquoi ils sont si étonnés. Il y a quatre ans on a parlé dans les journaux et dans le budget de 2013 on dit que cela ne fait pas partie du budget d'exploitation des Jeux. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait expliquer ce que ce village va apporter à la région des West Donlands? Merci d'avoir posé la question. Ce village fait partie de la revitalisation de la région Ouest de Toronto. Cela va accélérer le redéveloppement énormément, de plus de dix ans. Cela va aussi faire de la place pour le développement futur de cette région. Suite au jeu, nous aurons une nouvelle collectivité qui sera conviviale pour les piétons, les cyclistes et il y aura un YMCA de 82 000 pieds carrés, de nouveaux logements, des logements abordables. tout cela sera disponible après la fin des Jeux. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de savoir que notre gouvernement se concentre sur une infrastructure qui va desservir les Ontariens pour des générations à venir. Comme j'ai entendu hier, la capacité de créer ce village, cette capacité peut être utilisée lors d'autres Jeux à l'international. Mais malgré tous ces investissements dans le centre Goldring et l'ancien stade Ivorring, qu'on aura toujours besoin d'aider les gens les plus vulnérables de Toronto. Grâce à cet investissement de 600 millions de dollars en logements abordables depuis 2003, les choses se sont améliorées, mais il y a encore trop de Torontois qui ne savent pas où ils vont dormir cette nuit. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement et ses Jeux vont donner accès à des logements abordables pour les gens les plus vulnérables de l'Ontario? Le ministre. Le ministre des Affaires municipales et du logement. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Bon. Cela me permet de parler de l'importance des Jeux panaméricains et l'héritage pour Toronto. Après le départ des Jeux, le village des athlètes vont donner de belles occasions aux gens les plus vulnérables de Toronto. Il y aura des logements abordables pour des milliers de familles, 250 familles de Toronto. Il y aura des unités à acheter également et il y aura la première résidence du collège George Brown qui va donner du logement à 500 étudiants. Cet investissement va créer des 5200 emplois en construction et nous allons créer un très beau quartier mixte à Toronto. Le député de New Market Aurora. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Après la demande de cette vérification judiciaire du comité des comptes publics que la ministre a voué ne pas avoir lu, nous avons reçu les rapports hier. Les résultats du rapport nous ont beaucoup perturbés, mais ce qui nous a dérangés aussi, c'était la lettre du sous-ministre. D'abord, la ministre a dit qu'elle n'avait pas lu le rapport et quand elle s'est rendue compte qu'elle avait l'air tout à fait incompétente, elle nous a dit qu'elle a lu un rapport intérimaire. Eh bien, maintenant, nous avons appris qu'il n'y avait pas de rapport intérimaire. Ce qu'il y avait, c'était ce document d'information de deux pages et même le sous-ministre l'a appelé un rapport intérimaire. Le rapport intérimaire a 106 pages, ce document a deux pages. Pourquoi est-ce que la ministre a dit qu'elle avait lu le rapport intérimaire? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, la ministre de la Santé. Monsieur le Président, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'était le rapport intérimaire que j'ai reçu de l'équipe de l'enquête judiciaire. Le comité l'a emmènent depuis des mois, monsieur le Président. Il est important de savoir que cette enquête ou ce rapport intérimaire que le député avoue avoir en main a expliqué très clairement qu'il fallait envoyer le tout à la police provinciale et c'est ce que nous avons fait. C'était la bonne décision à ce moment-là et si j'avais à refaire la même décision, eh bien, je prendrais la même décision. Le rapport intérimaire est allé à la police provinciale ainsi que le rapport final. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est plus que bizarre. Un rapport intérimaire de deux pages et la ministre voudrait que nous croyions qu'on va accepter tout simplement qu'il s'agit d'un rapport intérimaire. Le rapport final était de 106 pages. Cette ministre n'a même pas voulu regarder ce rapport et s'est consentée de deux pages. Mais voyons, est-ce que vous allez accepter cela de votre ministre de la Santé? est-ce que la compétence, l'imputabilité et la transparence? Pas pour nous. Et le sous-ministre parle de ceci également comme étant un rapport intérimaire. Comment ça se fait que notre premier ministre accepte que sa ministre et le sous-ministre se comportent ainsi? Essayez de cacher des choses. s'il vous plaît. Le député retire ses propos. Monsieur le Président, le député d'en face et les membres du comité et d'autres ont en main ce rapport intérimaire. Et s'il peut dire, s'il avait été ministre, s'il avait lu ce rapport intérimaire de deux pages et s'il ne l'avait pas référé à la police provinciale, eh bien, je serais en désaccord avec lui. Il y a suffisamment d'informations dans ce rapport pour l'envoyer à la police provinciale. Je n'allais pas attendre jusqu'à la publication du rapport final. Je pensais qu'il fallait avertir la police provinciale tout de suite et c'est ce que j'ai fait. Je demande aux députés de s'asseoir. On arrête les minuteries. Je voudrais signaler aux députés de New Market que ce qu'ils viennent de faire était inapproprié. Nouvelle question de la députée de Nécobe. ... de la santé et des soins de longue durée. Speaker, after weeks... Après des semaines d'être en mesure de faire la grève légale et après avoir travaillé depuis avril sans convention collective, il y aura 4 500 travailleurs de soutien de la Croix-Rouge qui seront en grève en commençant demain matin. Leur priorité, c'est de donner la qualité la plus élevée, la plus grande qualité de travail à leurs patients. Ils ne veulent pas faire la grève, mais ils n'ont pas le choix. Étant donné leurs conditions de travail affreuses, est-ce que la ministre va cesser de ne plus écouter les demandes de ses travailleurs de soins personnels et corriger le problème? La ministre, je sais que le ministre du Travail va répondre aussi, mais ce que je peux dire, c'est que nos travailleurs de soutien personnel sont des gens extraordinaires qui travaillent très fort et qui donnent de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Notre engagement envers ces travailleurs et travailleuses est très profond. J'ai passé une matinée à regarder ce que font ces gens-là et le travail extraordinaire qu'ils font tous les jours auprès de leurs patients. J'encourage les deux parties de retourner à la table et de trouver une entente. Mais je peux vous dire que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les travailleurs qui fournissent des soins de soutien. Une question de soutien. Bon, parler, ça ne coûte pas cher, mais il faut mettre fin à ces salaires de crève-fin que ces femmes reçoivent. Depuis deux ans, les gens, depuis quelques années, ces travailleuses ont perdu 2 % de leurs salaires tandis que les PDG ont des augmentations de salaires. À partir de demain matin, des dizaines de milliers d'aînés vont également commencer à payer le prix de ces mauvaises décisions. Ça suffit, M. le Président. Est-ce que la ministre va reconnaître que notre système de soins à domicile ne peut pas fonctionner quand les travailleurs et les travailleuses ne peuvent pas se permettre financièrement de faire le travail qu'ils aiment? Le ministre du Travail. Et tout d'abord, je voudrais souhaiter le bienvenu à deux personnes qui représentent un syndicat qui travaille dans le domaine de la santé. Bienvenue à l'Assemblée. M. le Président, nous sommes conscients de cette situation et j'encourage toutes les parties d'arriver à une entente. Nous savons que la meilleure façon d'arriver à une entente, c'est grâce aux négociations collectives. Un médiateur a été impliqué dans les négociations et a rencontré les parties neuf fois. Et notre médiateur est toujours disponible et prête à aider en tout temps. Alors, j'encourage toutes les parties à reprendre les discussions et arriver à une entente grâce aux négociations collectives. Nouvelle question, député d'Ottawa-Sud. J'ai une question pour le ministre de l'Infrastructure. Notre gouvernement vient d'introduire une loi qui vise à créer la prospérité des emplois grâce à l'infrastructure. On va mettre l'accent sur des investissements en infrastructures. J'aimerais connaître les nouveaux aspects novateurs de ce projet de loi. Les jeunes travailleurs à Ottawa-Sud s'intéressent à une nouvelle disposition qui va exiger l'utilisation d'apprentis pour des projets d'infrastructures financés par la province. Pourriez-vous expliquer cet aspect du projet de loi? Le ministre de l'Infrastructure et du transport. Comme vous le savez, depuis 2003, on dépense de plus en plus pour l'infrastructure en Ontario. Et merci à mon collègue le ministre. Quand mon collègue d'Ottawa était le ministre, on dépense 14 milliards de dollars. Maintenant, nous créons des partenariats avec le secteur privé et le monde du travail pour créer de nouveaux postes d'apprentis. La première ministre a mentionné qu'on va créer 300 000 nouveaux emplois d'ici 2014, 13 plutôt. L'Association des exportateurs et des manufacturiers de l'Ontario a dit qu'on va créer 800 000 emplois qualifiés d'ici 2016. nous allons utiliser ce projet de loi et les projets d'infrastructure pour s'assurer que les gens reçoivent la formation requise. Question complémentaire, merci au ministre. Ce projet de loi va aider les jeunes travailleurs qualifiés à recevoir de l'expérience au travail. Je suis heureux de voir qu'on s'intéresse à aider ces jeunes à trouver des emplois. Encourager l'utilisation des apprentis permettront à de plus en plus de jeunes d'apprendre un métier qualifié. Mais il y a certaines critiques à l'endroit de ce projet de loi. Le Toronto Star a reçu une lettre des ingénieurs de l'Ontario qui ont dit que leur profession ne connaît pas les bases de la conception et construit des bâtiments qui sont laits. nous ne croyons pas cela. Et j'aimerais savoir comment est-ce que les ingénieurs vont s'impliquer dans la conception et la création de ces projets d'infrastructures. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue d'Ottawa Sud. Vous m'avez entendu parler de donner l'exemple du viaduc Prince-Édouard ou le viaduc Blue parfois comme on dit. Je dirais que c'est un des grands ingénieurs de l'Ontario Thomas Taylor et Eden Burke l'architecte pas le philosophe et nous avons reconnu quand on a le meilleur du génie avec les architectes on a la conception le projet qui a une meilleure conception. Les ingénieurs qu'on aime beaucoup vont travailler pour des projets et vont embaucher d'autres gens aussi. On veut avoir plus d'emplois professionnels pour les ingénieurs. Le parti d'en face a parlé du système américain et ils vont créer des créations d'emplois et c'est 50 000 pour cent c'est pathétique et c'était la politique du président Bush qui nous a mis dans cette position. On va continuer à faire autrement. Merci. Nouvelle question. Le député de Kitschner de Kitschner ma question s'adresse à la première ministre. Quand le rapport du vérificateur général a parlé des politiques sur la politique qui mène au désastre et à deux ans on a su pour chaque emploi d'énergie verte il y a quatre autres emplois qui sont perdus dans l'assemblée législative. Maintenant vous essayez d'avoir le projet de loi 91 pour créer un demi-milliard de dollars de nouveaux coûts pour les détaillants et les fabricants. Et vous le faites pendant que les gens partent de la province des gens comme Heinz et Kallax. Question simple. Basé sur l'analyse combien d'emplois seront perdus sur le projet de loi 91 le ministre de l'Environnement. D'abord monsieur le président j'aimerais dire au député et à sa femme des félicitations de la naissance de son nouveau fils avec un excellent choix de Lincoln Lloyd Harris et je veux dire aussi qu'il avait six livres cinq onze. Ça c'est les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles c'est l'attaque constante de son père de toutes les bonnes choses à l'environnement et inclut le projet de loi 91. Je veux dire aux députés je veux admettre certains votes. J'ai voté un peu du contenu du projet de loi 91 du livre produit par le député de l'opposition de l'opposition. Je voulais qu'il prenne la critique et j'aimerais qu'il prenne le crédit de cette politique très progressiste. Question complémentaire. Merci monsieur le président. Lincoln en fait suit ce matin et il est très fâché avec cette réponse. Je reviens à la première ministre. J'aimerais qu'en fin de compte qu'il réponde à la question parce qu'elle sera responsable de l'impact du projet de loi 91. En fait la lettre que Heinz vous a envoyée en septembre aurait dû vous réveiller et vous ont demandé d'étudier les conséquences économiques du projet de loi 91 mais c'était un échec et maintenant les compagnies laissent la province. Il est bien temps de prendre la responsabilité des gestes de votre gouvernement. Le ministre de l'Environnement perd la crédibilité est-ce que vous allez aider le ministre de l'Environnement et vous allez faire une évaluation à peu près du projet de loi 91. Le ministre de l'Environnement Monsieur le Président je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui croit qu'aucune compagnie va prendre cette décision quand nous sommes en deuxième lecture sur un projet de loi qui va donner la possibilité dans un parlement minoritaire avec ses compagnies soit le produit soit produit ailleurs en Ontario il a les mêmes exigences en termes de responsabilité pour le recyclage des produits. donc j'encourage les députés à voir ces gens comparer devant le comité quand on passe en comité j'encourage tous les gens qui ont un commentaire sur ce projet de loi à comparer devant le comité à faire des présentations et proposer des modifications qu'ils pensent appropriées mais au cœur du projet de loi on devrait être donné à mon grand ami le député de Kitchener Conestoga merci nouvelle question le député de Timiscan Cochrane merci ma question s'adresse à la première ministre le gouvernement libéral a annoncé la vente de la commission des transports en terre en Northland sans aucune consultation ou sans passer aux besoins du Nord 18 mois plus tard vu au travail des gens du Nord le gouvernement a dû repenser son plan à Timon ce vendredi la première ministre a rendu clair que l'annulation ne serait pas une option pour qu'on repense à cette même réunion la première ministre a lancé un défi aux aînés qui ont besoin d'aide qui prennent l'autobus j'ai des aînés qui sont obligés de déménager parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'autobus à Toronto c'est la version de la première ministre d'Ontario est-ce que vous allez repenser le système à ce système le ministre du développement du Nord et des mines monsieur le président merci on veut prendre les bonnes les bonnes décisions quant à la survie à long terme de la commission des transports Ontario Northland on a des gens comme dans le commissaire consultatif comme Norm MacDonald qui est pour assurer qu'il y ait un avenir durable j'ai de bonnes citations ici des gens qui sont très satisfaits avec leur transformation nous voulons prendre les bonnes décisions pour répondre aux intérêts des gens du Nord l'ONTC est très important pour le Nord et le Nord-Est et nous allons prendre les meilleures décisions pour assurer que cette commission ait un bon avenir pour qu'on puisse s'assurer que cela fonctionne bien merci vu qu'il n'y a pas de vote différé la chambre est en pause jusqu'à 15h merci